Il est évident qu'il serait beaucoup plus simple d'écrire en français à mid-journée tout simplement car à moins d'être bilingue, nous manquons souvent de vocabulaire dans une langue étrangère. Et cela même avec l'aide des meilleurs traducteurs. Mais je vais vous montrer pourquoi personnellement je n'écris pas français à mid-journée et pourquoi vous ne devriez pas non plus. Ou du moins, pas toujours. Je vais tout de suite vous montrer quelques exemples concrets d'images générées par un prompt en anglais et les images générées par les mêmes prompts en français. Vous allez voir, c'est surprenant. Sachez que j'ai eu quelques fous rires seul chez moi quand j'ai découvert les images que je vais vous montrer. Allez, c'est parti, on va commencer par un prompt très court. Un appareil photo vintage sur une table en bois, ce qui donne en anglais A vintage camera on a wooden table. Et voici les images obtenues avec le prompt en anglais. Donc il n'y a aucun problème, nous avons bien un appareil photo qui semble vintage posé sur une table en bois. Jusque là, rien de particulier. Et voici maintenant les images obtenues avec ce même prompt en français. Alors mis à part le fait que les deux appareils photos sur les deux dernières images semblent un peu plus que vintage, vous allez me dire, ok, mais où est le problème ? On a bien là aussi un appareil photo vintage sur une table en bois. Et vous avez totalement raison. Mais attendez de voir la suite. Cette fois-ci, j'ai essayé avec un prompt plus long et un peu plus détaillé qui est le suivant. Un paysage de montagne majestueux sous un ciel étoilé avec une cabane en bois rustique éclairée par une lueur chaleureuse provenant d'une cheminée allumée à l'intérieur. Qui donne en anglais A majestic mountain landscape under a starry sky with a rustic wooden cabin illuminated by a warm glow from a lit fireplace inside. A savoir que j'ai fait attention à ce que ce soit la bonne traduction pour éviter de tricher entre guillemets de manière involontaire. Et donc voici les images obtenues par le prompt en anglais. Le premier point, c'est qu'elles sont magnifiques. Et le deuxième point, c'est que ces images représentent exactement ce qui avait été demandé dans le prompt. On a bien un paysage de montagne sous un ciel étoilé avec une cabane éclairée de l'intérieur. Et voici maintenant les images obtenues par le prompt en français. Alors cette fois-ci le premier point, c'est qu'on a bien des montagnes. Et le deuxième point, c'est qu'on a rien d'autre. Où sont passés le ciel étoilé et la cabane éclairée de l'intérieur ? Au lieu de ça, on a une vieille cabane en ruine qui n'est illuminée que par sa mocheté. Donc déjà je pense qu'on peut facilement en conclure que quand on demande un prompt un peu long et surtout avec beaucoup de détails, il est presque obligatoire de passer par l'anglais. Mais attendez de voir la suite. Pour le prochain prompt, j'ai voulu créer une image qui pourrait être une photo historique. J'ai donc très simplement demandé une photo d'une exposition universelle. Ce qui donne en anglais, a photo of a World's Fair. Et voici les images obtenues par le prompt en anglais. Donc ce sont bien des photos et cela semble bien être une exposition universelle. Donc jusque là, pas de problème. Et c'est maintenant que ça va commencer à être assez surprenant. Sans compter déjà la cabane hyper moche qu'on a eu juste avant. Et donc voici les images obtenues par le prompt en français. Là aussi ce sont bien des photos, mais vous voyez que Midjourné a placé la tour Eiffel sur chacune des images. Je n'ai rien contre monsieur Eiffel et sa tour, mais j'attendais de la part de Midjourné un peu plus de neutralité. J'ai comme l'impression que Midjourné s'est dit ok, il me demande une exposition universelle en français. Et bien je vais lui afficher une exposition universelle qui a eu lieu en France. Et je vais lui mettre la tour Eiffel de partout, comme ça il va être content le petit français. Donc à partir de là je me suis dit, est-ce que Midjourné ne serait pas un petit peu influencé par la langue utilisée pour l'écriture du prompt ? J'ai donc voulu en être sûr et j'ai refait un essai. Et spoiler alert, c'est avec ces images là que j'ai eu mon fou rire tout seul chez moi. Et donc pour vérifier ça, j'ai simplement demandé à Midjourné une voiture rouge moderne. Ce qui donne en anglais, a modern red car. Et voici les images obtenues par le prompt en anglais. Nous avons bien des voitures rouges et modernes, voire même futuristes. Les images sont très jolies, bref, il n'y a aucun problème avec les images obtenues par ce prompt. Et voici donc les images obtenues par le prompt en français. Est-ce que j'ai réellement besoin de faire un commentaire ? Donc selon Midjourné, pour un français, une voiture moderne, c'est une 2 chevaux. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Et la seule voiture réellement moderne qu'il nous a créé, c'est une Renault. Encore une fois, je n'ai rien contre la marque Renault, mais je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux. Donc vous l'aurez compris, il apparaît très clair que Midjourné est influencé par la langue choisie pour écrire le prompt. Ou du moins, quand ce n'est pas de l'anglais. Sans compter que Midjourné semble complètement perdu quand ce sont des prompts un peu plus détaillés. On l'a clairement vu avec notre cabane dans la montagne, Midjourné est passé complètement à côté. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner notre langue natale pour faire plaisir à Midjourné ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Si vous lui demandez quelque chose de très court ou encore quelque chose en rapport avec la France, alors il vaut peut-être mieux écrire en français pour profiter de l'influence que cela aura sur Midjourné. Mais pour le reste, je pense qu'il faudra préférer l'usage de l'anglais. Et ça me fait très mal de dire ça car j'adore notre langue française. Mais il faut reconnaître que lorsque nous lui parlons en anglais, Midjourné est beaucoup plus efficace. Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. Je voulais simplement vous montrer ça car j'ai été surpris, voire même choqué des résultats obtenus. Parce que quand on se prend une 2 chevaux en pleine face, ça surprend. J'espère que vous aurez trouvé ça utile que je vous en parle ou alors vous vous en étiez peut-être déjà rendu compte. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt les Midjourners.